Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve dans un nouvel épisode de Draft Gap pour une super vidéo mesdames et messieurs où on va pouvoir parler de l'affiche qui s'est déroulée aujourd'hui, là ce soir j'enregistre cette vidéo, il est 1h06 du matin après donc ce dernier match de la soirée, le Classico, qui a eu lieu sous nos yeux donc un match qui a opposé les Fnatic au G2 dans cette septième semaine, la deuxième journée, donc de LEC Fnatic en blue side, G2 en red side et là vous entendez mon micro, vous savez, vous devez vous en douter je ne suis pas forcément dans mon setup objectuel, normalement je suis censé être en vacances mais quand on a le contenu qui tombe directement dans vos mains, on est obligé de se servir au bout d'un moment on est obligé de se servir, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à dire sur cette draft qui a eu lieu actuellement sur ce Classico, parce qu'on a eu pas mal de pics intéressants des deux côtés et aussi on a pu avoir un cas d'école de pourquoi est-ce qu'en ce moment Fnatic et G2 sont des équipes qui sont en difficulté et on va voir un petit peu comment est-ce que juste à la draft, on peut voir un peu comment est-ce que les dynamiques commencent à se créer avant même que la partie commence et pourquoi est-ce que même si, on va voir pourquoi est-ce que même si la draft de Fnatic n'était pas folle elle avait quand même légèrement l'ascendant sur celle de G2 et on l'a ressenti à travers toute la partie malgré la défaite large de Fnatic donc on va passer vite sur les bannes, parce qu'encore une fois c'est toujours la même chose je vous l'ai dit, c'est pas forcément des bannes qui sont forcément des bannes pour se répondre ou qui témoignent d'une intention autre qu'on bannit les champions contre lesquels on n'a pas envie de jouer je vois quand même qu'on a banni la Gwen au 12.14 qui je pense est pas mal forte après l'équilibrage qu'elle a subi ou 12.13 on a aussi la Harry qui est un blind pick assez intéressant et plutôt safe généralement en première rotation même si elle n'a aucun potentiel de flex on a la Poppy qui est un pick extrêmement fort et qui peut être flex aussi en top lane éventuellement donc qui est bannes et je crois le Horn c'est ça qui est un pick qui sert à peu près à être extrêmement polyvalent garantir un scaling plutôt intéressant à la fois une engage et un disengage donc en effet très très intéressant à bannes de l'équité de G2 en plus que c'est un des picks sur lequel Wunder était plutôt fort dans l'autre saison donc je vois à peu près d'où partent tous ces bannes là mais je considère pas forcément que ce sont non plus les champions les plus opés de la méta à bannes mais on va dire que c'est des bannes ok on va dire donc du côté de Fnatic du coup on va commencer justement j'en ai marre à chaque fois je me jinx du coup à chaque fois je fais un lapsus révélateur mais du coup du côté de Fnatic on va B1 Azir donc une ouverture qui a été faite très souvent ces derniers temps de la part de Fnatic alors je vois à peu près d'où est-ce qu'ils partent parce qu'à chaque fois c'est toujours le même raisonnement qui est qu'ils considèrent certainement que depuis le nerf de Corky il n'y a plus vraiment de gros counter de Azir qui va être joué par les adversaires de Fnatic basiquement parce que personne n'a envie de jouer pour l'instant apparemment des champions long rage comme Vel'Koz ou des champions comme Xerath par exemple qui peuvent être des champions assez intéressants à jouer sur la midline parce qu'ils permettent d'utiliser leur range globalement pour empêcher Azir de jouer mais c'est des picks qui sont quasiment jamais joués malheureusement en compétitif à part de rares exceptions comme une game de Solari contre la K-Corp je crois dans le sprint split qui avait marqué les esprits d'ailleurs et quelques picks par-ci par-là mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment joué en ce moment et donc du coup c'est aussi je pense qu'ils considèrent que c'est le meilleur pick le meilleur champion d'Humanoïd actuellement ce qui en dit long sur son niveau actuel d'ailleurs le fait que ce soit le pick sur lequel il soit considéré le meilleur vu la game qu'il vient de nous faire et du coup forcément que c'est une option très forte sur lequel leur joueur phare en Humanoïd leur deuxième joueur phare on va dire à Derrière Upset se sent plutôt en confiance et qu'ils estiment ne pas avoir énormément de counter dans le méta mais je ne suis pas extrêmement fan de ce pick notamment parce que c'est un pick qui déjà donne pas mal d'indications sur ce que tu veux faire dans la partie c'est-à-dire basiquement on joue du scaling on joue la capacité de recevoir une engage d'avoir un plutôt gros dépush et surtout on sait où est-ce que va cet azir puisqu'il y a très peu de potentiel de flex je ne sais pas si Wunder a déjà joué azir top je sais que c'est possible on l'a déjà vu je crois dans cette sortie cette année je ne sais pas si c'était en LCK ou en LPL ou les deux mais ça a définitivement déjà été joué après je pense que ce n'est pas flexible pour Fnatic actuellement donc c'est un peu ça que je trouve assez dommage dans une ouverture en blue side c'est qu'on n'a pas de pick qui soit vraiment flex ce qui fait qu'on a très peu c'est une ouverture qui est déjà très révélatrice de là où est-ce qu'on va amener la draft ensuite les G2 eux du coup répondent avec Sejuani et Draven en R1-R2 alors je ne suis extrêmement pas fan de cette réponse déjà la première réponse c'est parce que déjà Sejuani encore une fois c'est un personnage qui n'a qu'un seul mode c'est donc celui d'aller vers l'avant d'être l'anguage principal de son équipe et dans un azir c'est un peu compliqué parce que oui tu vas lui mettre son ulti très certainement mais lui il va mettre sa partition impérial il ne va rien se passer malheureusement et pour ce qui est de Draven c'est à peu près la même chose parce que là s'il ne se molle pas énormément dans sa game le problème c'est qu'il va arriver dans les defied objectifs sur le drake ou sur le Nashor et il va se rendre compte qu'en fait il y a azir qui l'outrange et qu'il ralentit et qu'il met des trucs de grosses patates et il ne pourra basiquement pas jouer il ne peut pas avancer sur le azir à moins d'avoir une grosse engage qui de toute façon peut être esquivée déjà par l'escape de azir mais aussi par sa partition impériale donc je ne suis vraiment pas fan de cette réponse de G2 surtout que forcément ça dévoile énormément leur draft on sait que c'est deux champions qui ont très envie d'aller in et non seulement ils se font counter thématiquement par le azir mais en plus du coup ils n'ont quasiment pas de potential flex le potentiel de flex qu'on pourrait avoir ce serait la sijuani qui pourrait potentiellement aller bot parce qu'on sait que Targamas peut jouer des champions comme ça assez non conventionnels mais là c'est vrai que ça reste quand même pas fou mais par contre on a du coup quelque chose d'encore plus incroyable qui a été sorti du coup par Azork et c'est ce Wukong en B2 et Ezreal en B3 alors je vais parler d'Ezreal un peu après mais d'abord je vais juste m'attarder sur Wukong c'est selon moi le problème qu'on a chez Fnatic c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Fnatic c'est vertu à drafter de manière à avoir tout le temps des compositions sans queue ni tête en termes thématiques c'est à dire que là on a Wukong qui déjà bon il peut être flex techniquement ça c'est vrai mais le gros problème qu'on a avec Wukong surtout c'est qu'il n'a qu'un seul mode encore une fois c'est toujours la même chose c'est pas un champion qui peut servir de protection sur Azir ça c'est compliqué on a donc en plus un champion qui va vouloir engage à l'intérieur d'une game où il a déjà Draven, c'est Giovanni pour se faire contrôler toute sa vie et basiquement on l'a vu à Razork pendant la game tout ce qu'il a fait c'est mettre des clones pour se barrer lorsqu'il était trop près des G2 et qu'il essayait de l'engage mais c'est tout ce qu'il a fait basiquement à chaque fois qu'il a essayé de go in il ne s'est rien passé parce que le champion n'a pas de dégâts et ça c'est très vite vu parce que forcément quand un champion dont le principal atout c'est de pouvoir dash in et que tu te retrouves face à un Draven qui peut te stopper ton dash par une C'est Giovanni sur lequel tu n'as pas envie de dash déjà au niveau de la réponse de draft je ne suis vraiment pas fan et en plus ça c'est sans compter mon avis sur Wukong qui n'est vraiment pas très fou pas très fou mais à la limite ça je le garde pour moi le problème aussi qu'on a avec Wukong c'est que c'est comment dire c'est un pick qu'ils prennent pour avoir la domination pour s'assurer le scaling du hasier ça c'est selon moi la logique de Fnatic au moment où ils prennent ce pick le problème c'est que selon moi il y a de bien meilleures options surtout avec l'opening qu'ils ont fait là actuellement le pick Trundle il est broken là dans cette composition déjà tu counter déjà la C'est Giovanni parce que tu lui empêches d'avoir les résistances nécessaires pour pouvoir être utile en teamfight et en plus avec le pillar tu nullifies quasiment l'impact d'un Draven parce qu'il ne peut pas jouer Draven avec Asian Trundle il ne peut pas jouer c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va vouloir essayer d'avancer pour mettre une auto-attaque il va se prendre un pillar il va se prendre un soldat il va se prendre une partition impériale genre sa game elle est horrible et en plus l'avantage c'est qu'en early game c'est un champion qui est vachement fort quand même et ce sans compter un 1v1 c'est un personnage qui était d'ailleurs souvent pris en réponse à Poppy par exemple parce que c'est la capacité de 1v1 quasiment tout le monde dans les premiers niveaux et d'avoir un ulti qui sera toujours intéressant et d'avoir en plus cette capacité de contrôle du terrain grâce au pillar là le problème c'est que du coup ils optent plutôt sur un Wukong un Wukong qui va donc foncer tête baissée vers sa mort qui est complètement anti-thématique avec Asian et qui n'est là que pour apporter une pseudo assurance early game qui peut très bien être empêchée par un autre pick encore plus early game comme on va le voir plus tard ensuite on a un pick de Ezreal qui du coup là pour le coup Ezreal est thématiquement intéressant avec Azir puisque encore une fois on a la range on a la réception de langage potentiellement Ezreal c'est un personnage qui peut avoir plusieurs modes en plus donc ça peut être intéressant c'est assez polyvalent entre guillemets mais le problème c'est que ça reste quand même compliqué parce que les deux champions des Fnatic les deux carry principaux donc le Ezreal et le Azir veulent poke de loin et attendre le scaling et on a un champion Wukong qui lui est là pour dynamiter l' early game pour permagan parce qu'il se fait complètement détruire et comment dire il ne claire pas assez vite pour pouvoir permettre donc de pour pouvoir rivaliser avec la plupart des junglers en early game et du coup il va en plus dans les teamfights foncer sur les adversaires alors que du coup tu regardes les champions adverses les champions chez Fnatic ils ne veulent absolument pas faire ça Azir ne veut pas toujours faire une virgule et mettre une giga partition impériale ce n'est pas possible ce n'est pas un plan de jeu qui est viable c'est un truc qui peut potentiellement être clutch si tu as autre chose derrière à balancer mais là clairement vu la direction qui avait pris Fnatic avec le Ezreal on n'a clairement pas un burst suffisant pour permettre à une équipe de one shot des champions qui serait une partition impériale je trouve que même si les deux caries Fnatic sont très bien thématiquement répandus je trouve que le pic de Razork et donc le pic de Suwukong est clairement sous-optimal et d'ailleurs on va avoir le pic Silas G2 en fin de rotation qui lui est là surtout pour profiter des ultimes déjà présents chez Fnatic et qui peut lui pour le coup utiliser vachement plus de manière vachement plus intéressante la partition impériale d'Humanoid enfin d'Hazir et bon après je suis clairement pas fan du fait que justement en phase de lane il peut très vite se faire se faire se faire distancer se faire bien bolosser entre guillemets et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé d'ailleurs même après le Force Blood sur Humanoid Caps il s'est quand même pris quelques sebiens d'avance enfin de retard je veux dire sur sa lane mais voilà on est sur déjà un pic de confort pour Caps parce que c'est basiquement son meilleur champion mais en plus il y a quand même pas mal d'ulties qui sont intéressants de sa part et ça va thématiquement avec la composition G2 et ce même si encore une fois ils n'ont pas forcément le scaling et en plus c'est une composition qui est thématiquement répandue par Fnatic à l'inverse du Wukong enfin par rapport comment dire excepté de Wukong on va dire donc on va passer viteuf sur les bannes donc on va banne pas mal de supports du côté de du côté de Fnatic qui selon moi est une très mauvaise idée parce que le champion de pool de Targama c'est énorme à ce niveau là donc à la limite le Pyke je peux le comprendre parce que le Pyke Draven ça fait peur quand même surtout quand t'as un Ezreal déjà parce que avec Ezreal déjà tu sens qu'au niveau de la phase de lane tu veux déjà pas forcément avoir tu joues Ezreal pour nullifier la phase de lane et genre basiquement tanker jusqu'à ce que t'es ton mid late game et du côté de G2 on va intelligemment ban les champions sur lesquels Wunder a été plutôt fort plutôt pour qu'il se retrouve sans pic de confort notamment le Gragas qui en plus thématiquement était vachement intéressant en donnant encore plus de disengagement de Fnatic et qui en plus est basiquement le meilleur champion de Wunder on voit aussi le problème qu'il y a des Fnatic c'est qu'il y a vraiment très peu de piques qui savent jouer ils ont pas énormément de diversité de piques actuellement on a vu Razor qui a Viego Wukong Volibert et Trundle qui font à peu près tous la même chose mais derrière on l'a pas beaucoup vu sur d'autres champions et Manoïd c'est pareil on a vu 14 fois le Azir du Manoïd sur ce split et on a très peu de piques balancées de sa part surtout qu'en plus le Corki a été nerve to the ground dans le dernier patch ce qui fait qu'il peut plus vraiment le sélectionner on a vu ce qui s'est passé lorsqu'il avait sorti pour la dernière fois son Corki avec son build bizarre je vais pas dire autre chose on va dire que c'était bizarre mais bref du coup on a quoi d'autre du coup ah oui alors du coup c'est le le pic Panthéon du coup alors Panthéon du coup alors l'avantage de Panthéon dans ce moment là exprès c'est que tu sais pas s'il est support ou jungle encore une fois c'est un flex pick on sent que G2 est très intelligent là où la draft G2 est très intelligente c'est parce que techniquement tous les champions à part Draven sont flex pick et encore Draven peut potentiellement aller sur les solo lane notamment en top lane mais c'est vrai que techniquement le Salas peut aller top le Sejuani peut être top ou support le Panthéon peut être top top support et jungle donc on sait pas forcément où est-ce que les champions vont et c'est ça qui donne un petit peu de flou au niveau de la composition c'est que tu peux pas forcément choisir des matchups adaptés pour chaque personnage parce que tu sais pas forcément où vont chaque personnage alors que du côté des Fnatic bon le Ezreal tu sais qu'il va être bot le Ezreal tu sais qu'il va être mid et le Wukong techniquement tu sais qu'il peut être top mais on a jamais vu Wunder sur un Wukong donc tu sais qu'il est jungle bref et du coup là c'est le moment du pick du support chez Fnatic alors là par le coup j'ai encore des trucs à dire pourquoi pick Rakan en B4 on va parler du B5 juste après mais pourquoi pick Rakan en B4 sachant que c'est justement là tu renforces l'identité de thématique donc de Wukong en disant voilà on va go in avec Wukong et faire une language de fou furieux le problème c'est que un c'est pas la meilleure équipe de la planète pour follow in follow up les languages avec Azir avec Azir Ezreal mais en plus le problème c'est que tu fonces dans une composition qui veut littéralement ça en fait dans une composition dans un duel de compositions qui ont basiquement le même thème le conflit va être remporté par l'équipe dont le thème est le plus comment dire le plus extrême le plus comment dire oui c'est ça le plus extrême le plus renforcé on va dire et là comment est-ce que tu veux comment est-ce que tu veux vraiment là te dire en tant que support en tant qu'Xang comment est-ce que tu peux te dire je vais aller je vais jouer Rakan et je vais rentrer dans la composition G2 je veux dire là tu tentes une engage avec Rakan tu te fais ulti Cedjuani charge Cedjuani E2 Draven tu te fais dash out par Sylas ou potentiellement Shen tu te fais stun par Panthéon je veux dire il y a 15 000 trucs qui peuvent empêcher un Rakan de jouer et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là je parle pas forcément même pas de son choix de summoner parce qu'on a beaucoup critiqué le choix de summoner de Yissang je trouve qu'il est dégueulasse mais je pense que même même avant le choix de summoner au niveau du pick en lui-même de Rakan c'est de la merde et le fait que tu veuilles prendre Fatigue et Ignite ça prouve que t'as besoin de protéger ton AD carry et d'empêcher les carry adverses de faire des dégâts et que donc même si tu voulais ne pas partir sur un flash et partir sur ces deux summoners là ça prouve seulement que Rakan est un champion qui n'est pas adapté à la situation actuelle et que tu devrais probablement choisir un autre pick plutôt que d'essayer d'avoir une stratégie bizarre à base de double summoners entre guillemets voilà qui ne sont pas des flashs parce que du coup là la thématique du Rakan elle est basiquement annulée par le fait de ne pas avoir son flash et de ne pas pouvoir avoir d'aussi bonnes engages tout en étant du coup pas forcément en accord avec les carry donc là on va basiquement avoir une équipe Fnatic qui est coupée en deux entre ceux qui veulent engage avec Wukong et Rakan et le follow-up qui est censé avoir lieu entre Azir et Ezreal mais qui ne peut pas forcément avoir lieu parce que ces deux champions ne sont pas du tout faits pour forcément aller go in ils peuvent techniquement le faire mais c'est clairement pas leur identité principale et derrière tu vas forcément avec la composition qui se fonce déjà dessus tout ce que tu veux toi c'est pouvoir réceptionner l'engage donc s'il y avait eu un pic s'il y avait eu un pic trundle sur la jungle du côté de Fnatic et si à la place du Rakan on avait justement eu l'arenata dont on va reparler plus tard on aurait eu une composition qui est vraiment à base de forteresses immouvables je ne sais pas comment on le dit mais instoppables basiquement où on a l'arenata qui est là pour basiquement annuler l'engage de G2 en empêchant ces derniers de prononcement foncer sur leur carry en boostant le Ezreal en le donnant de l'habilité d'attaque supplémentaire ou même avec Azir puisque l'habilité d'attaque ça aide aussi Azir et derrière on a le trundle qui contrôle le terrain et qui empêche les carry adverses de pouvoir s'exprimer donc malheureusement c'est pas sur ça qu'on est parti du côté de Fnatic on est parti sur des compositions qui malheureusement sont prises pour d'autres raisons parce que je me doute bien que Rakan c'est un champion que Rihissang a envie de jouer le problème c'est que dans cette situation là il est vraiment mauvais et c'est pas en essayant de chercher des summoners particuliers que ça va le rendre meilleur ensuite on a un B5 Jarvan alors bon la draft est déjà foutue mais là on peut creuser encore plus loin c'est à dire que là ça rejoint encore ce que j'ai dit le problème c'est qu'on a trop de piques qui veulent aller in alors que les champions je vais redire la même chose mais les champions DPS c'est eux qui ont le dégât il faut se dire là vous allez dire oui mais là il y a une majorité de champions qui veulent go in donc c'est normal de vouloir go in sur cette composition oui le problème c'est que les PS les damage dealers de Fnatic c'est ceux qui ne veulent pas go in et donc le problème c'est que tu peux pas contre tu peux pas comment dire tu peux pas s'aborder tes damage dealers au profit du reste de ta team qui est juste là pour faire des engages là on a 3 champions qui font la même chose mais 0 dégâts et on l'a vu d'ailleurs par exemple il y a eu une action en early où on a eu on a eu Razork et Elisang qui ont voulu engage sur je crois pas forcément Shijuani mais je crois genre Pantheon Sylas et Draven je crois et encore même pas Draven je pense et genre il s'est rien passé parce que forcément ils ont pas de dégâts et Jarvan non plus ça a pas de dégâts ça a été pris certainement pour une phase de lane contre Shijuani résultat il s'est fait first break Gigato dans la game et derrière le problème c'est qu'il peut pas forcément jouer il peut être là techniquement pour mettre un cataclysme sur Draven pour l'empêcher de jouer mais il y a tout le reste derrière c'est à dire qu'il y a suffisamment de dégâts chez G2 pour pouvoir permettre quand même aux autres joueurs de briller même sans le Draven et on a vu que là Wunder a pas forcément été extrêmement utile avec son Jarvan donc je pense que c'est un pick exotique qui aurait pu marcher dans un autre contexte mais là qui est vraiment pas idéal notamment à cause du fait qu'on a Seijuani et Salas qui disposent de mobilités nécessaires pour pouvoir se barrer de l'ulti Jarvan et derrière du coup alors par contre on a un pick Renata alors je sais que vous considérez Renata comme étant fort mais pour le coup ça va pas énormément avec l'identité de jeu de chez G2 parce que c'est un pick qui est donc un counter pick c'est pour ça que je suis pas très fan du blind pick qui a été fait je crois je sais plus qui l'a fait je crois que c'était les SK plus tout dans la journée mais je suis pas sûr donc je m'avancerai pas là dessus mais je suis pas fan du fait de blind pick Renata par contre en counter pick d'une graph c'est parfait là pour le coup c'est fait en last pick je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça peut potentiellement counter à la fois le Wukong le Rakan et le Jarvan mais techniquement c'est vrai que ça va pas énormément dans la composition actuelle de chez G2 donc il y a quelques problèmes dans la draft de G2 mais le problème principal que j'ai vu c'est surtout au niveau des Fnatic le fait que leur draft est complètement dissonante et qu'il n'y a pas de rapport entre les champions qui ont été picks on a une draft qui est coupée en deux qui fait que les damage géants ne peuvent pas s'exprimer et on a vu d'ailleurs la game et c'est là où je veux en venir au point que j'avais évoqué plus tôt dans la vidéo c'est que j'ai dit malgré ça et je le répète là actuellement malgré cette draft qui était désastreuse selon moi de Fnatic la game a paru vachement plus serrée qu'elle l'était alors qu'il y avait quoi 5, 10 cagoles de retard pourquoi ? parce que le scaling était en la faveur de Fnatic et ils ont réussi à temporiser très longtemps avec leurs picks ce qui fait que même si le Sreal avait genre 3 cagoles de retard même si Humano n'était pas dans la meilleure partie de sa vie il restait quand même à flot déjà parce que les G2 ont une super idée de engage un Drek avec son smite alors qu'il y a un Wukong toujours en vie et une TP de hop mais aussi parce que on a des picks qui sont très forts si ils peuvent scale et qui répondent thématiquement à la composition G2 et c'est pour ça que les seuls champions qu'il fallait regarder dans les team fights et les seuls champions qui pouvaient vraiment faire un truc c'était Azir et Ezreal mais qui devaient porter toute la composition à eux tout seuls ils étaient absolument pas aidés par le reste de la compo Fnatic ils voulaient juste en gauge alors que clairement c'était pas forcément pas forcément le bon call contre la composition G2 donc voilà basiquement j'ai expliqué tout ce que je voulais dire j'ai expliqué tout ce que je voulais expliquer ça va 22 minutes ça passe je tiens mieux c'est à dire que du coup c'est à peu près la raison pour laquelle Fnatic va pas forcément je pense que Fnatic peut réussir à accrocher le playoff mais je ne les vois pas faire une grosse une grosse une grosse saison et avant de terminer je veux juste préciser encore une fois je suis un fan Fnatic je les suis depuis la saison 5 je fais pas cette vidéo juste pour descendre Fnatic ou autre chose je suis là pour en tant que spectateur et surtout en tant que fan et ça me fait mal de voir mon équipe qui draft de manière aussi dégueulasse parce que visiblement il n'y a pas forcément et c'est ce qui était dit d'ailleurs dans la vidéo de quelques minutes d'introduction au Classico juste avant de Wunder qui parlait justement du fait qu'ils sont individuellement très forts mais ils ont tous une idée différente de comment est-ce que le jeu doit être joué ou en tout cas il doit y avoir une scission au niveau du jeu entre Upset potentiellement je sais pas ou en tout cas Humanoïd peut-être je sais pas et potentiellement Razork Illy Sang et peut-être Wunder je sais pas Wunder il fait souvent ce qu'il veut à peu près dans les games mais voilà il y a potentiellement une scission qui se passe je veux pas forcément faire de choix je parle uniquement en termes de pic de draft mais il y a certainement une scission entre la façon idéale de jouer et la façon dont les choses sont censées arriver dans une game pour pouvoir gagner ils ne savent pas comment gagner ensemble ils n'ont pas une idée unifiée de ce qu'ils veulent faire dans la partie et ça aboutit à ce genre de draft et à ce genre de prestations malheureusement qui n'aident pas les individualités à ressortir parce que le projet de jeu est basiquement inexistant voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'essaierai de parler un peu plus de G2 même si j'en ai quand même j'espère en avoir suffisamment parlé mais je vais essayer de passer un peu plus de temps chez G2 de toute façon si Fnatic se fait éliminer très tôt dans la partie enfin dans la compétition de LEC globalement je vais pouvoir parler un petit peu plus des autres équipes notamment de Rogue parce que je pense que Rogue a parmi les drafts les plus intéressants en ce moment et je vais aussi essayer de faire des analyses d'autres régions là c'était quelque chose d'assez exceptionnel là vous voyez j'ai pas le bon micro et tout ça mais c'était juste pour réagir un petit peu et pour évoquer encore une fois les problèmes de Fnatic parce que c'est vraiment une draft qui était un cas d'école du problème qu'ils ont depuis basiquement le début d'année même depuis le Spring Smith donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça fait le référencement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochains épisodes de Draft Gap j'espère avec un meilleur micro quand je serai rentré de vacances vous pouvez en attendant check les deux premières vidéos donc de Draft Gap et aussi mes analyses de patch et de nouveaux champions je vais attendre d'ailleurs très certainement d'être rentré de vacances pour pouvoir faire des vidéos d'analyse de patch il y a de très fortes chances pour que je fasse une analyse du patch 12.14 et 12.15 en même temps histoire de rattraper un petit peu tout ça mais et aussi potentiellement d'ailleurs du rework du dire qui peut être potentiellement intéressant je ne sais pas si je ne sais pas si je le prend j'adresserai ça ou comment dire mon retour de vacances ou si j'attendrai peut-être pas forcément aussi longtemps en tout cas moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine salut salut